Musique Salut, je m'appelle Simon. Je suis née en 1931 et aujourd'hui j'ai 9 ans. J'adore aller au cinéma ou jouer dans les bois avec mon chien Bobby. Ma soeur s'appelle Ita. Elle a 7 ans de plus que moi et elle joue très bien du piano. A l'école, je suis un petit bagarreur. Et à la maison aussi. Je fais pas mal de bêtises. Je suis aussi chez les scouts, les louveteaux. Mon totem, c'est Bambi. Mon papa et ma maman ont une boutique. Il y a parfois des soldats allemands qui y viennent. Les nazis veulent faire une liste de tous les juifs. Ils disent que c'est pour nous aider. Papa dit que c'est pour cela qu'il nous a inscrits. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tout à coup, tous les juifs sont obligés de coudre une étoile jaune sur leurs vêtements. Mais plus tard, nous ne pouvons même plus aller à l'école. Les nazis ont aussi pris la radio de papa et maman. Les juifs ne peuvent plus écouter les nouvelles. Ils ferment aussi le magasin. Ma maman pleurait. Les nazis ferment des quartiers et arrêtent des gens. Juste parce qu'ils sont juifs. Ils ne nous ont pas trouvés. Nous étions cachés chez mes amis du scout. Oui, mon père est tombé malade et il a dû aller à l'hôpital. C'est le 17 mars 1943, 9h du matin. Maman Ita et moi sommes assis à la table. On entend sonner à la porte. Deux nazis entrent brusquement dans l'appartement. Ma maman doit montrer tous ses papiers. Ils hurlent et nous devons aller avec eux. Ils attachent Bobby à la rampe de l'escalier. Ils nous emmènent dans une cave et nous devons y passer toute la nuit. Le lendemain, ils nous font monter dans un petit camion. Le camion bouge de gauche à droite. Maman dit qu'ils nous conduisent dans une caserne à Malines. Nous devons tous nous mettre dans l'immense cour. Nous devons donner tout ce que nous avons avec nous. Clés, lettres, photos. Maman et Ita doivent aussi enlever leurs bijoux. Les gardes hurlent et rapprouvent. Tout le monde reçoit un numéro. Maman reçoit un carton avec le numéro 1, 2, 3, 3. Un garde me demande mon nom. Elle me donne un carton portant le numéro 1, 2, 3, 4. Je dois porter ce signe autour de mon cou. Je dois aller dans une salle au deuxième étage avec maman. Ita reçoit un numéro différent et doit aller dans une autre salle. Une vieille femme crie dans la chambre. C'est l'antichambre de la mort ! J'ai très peur. Nous sommes ici déjà depuis un mois. Notre salle compte sans coucher de superposés. Il n'y a pas d'OEC. De temps en temps, nous recevons un peu de pain. Un dimanche, nous devons soudainement sortir. Certains disent que nous devrions aller dans un camp de travail en Europe de l'Est. On fait la queue pendant longtemps. Je vois Ita derrière la fenêtre. Elle me regarde. Lorsque nos numéros sont appelés, ils nous enferment dans un wagon. On est au moins 50 prisonniers dans le même wagon. Le sol est recouvert de paille pour les animaux. Un soldat pousse la porte fermée. Il fait noir. Et tout à coup, le train commence à bouger. J'entends les roues tourner. Je me suis endormie. Quand maman me réveille, je vois que certains hommes ont réussi à ouvrir la porte. Elle est grand ouverte. Maman me prend et me pousse dehors. Je n'ose pas. Mais maman me lâche et je saute. Le train s'arrête. J'entends des cris en allemand et des coups de feu. Je reste à attendre maman. Mais maman ne saute pas. Soudain, je commence à courir. J'ai couru toute la nuit. Le matin, j'arrive dans un village. Je sonne à une porte. Une dame me conduit chez un gendarme. Il s'appelle Jean. Il veut m'aider. Le soir, j'entends Jean dire à sa femme que d'autres personnes qui avaient sauté du train ont eu moins de chance. La plupart ont été tuées. Je vais aller chez mon papa. Jean m'emmène dans un endroit sûr. Parfois, je dois me cacher chez une autre famille. Parfois, j'écris une lettre à mon papa. Je lis beaucoup de livres et aide dans la maison. Je vais cacher pendant un an et demi. Et puis soudain, les gens disent que la guerre est finie. Tout le monde fait la fête. Et peu de temps après, je revois mon papa. Je suis si heureux. Ensemble, nous attendons que maman et Ita reviennent. Mais elles ne reviennent pas. A la radio, ils parlent de chambres à gaz et de camps de concentration. Papa pleure doucement. Papa est mort le 9 juillet. Il avait trop de chagrin. Je dois ma vie à ceux qui ont ouvert la porte du wagon, à la dame qui n'a pas fermé sa porte devant mon nez, à Jean le Gendarme, et surtout à ma maman.